Je ne conçois pas de meilleure façon d'être ensemble que d'écrire ensemble. L'écriture, c'est un peu comme la cuisine, c'est un plaisir qui se partage. Nous allons faire un plat qui vient de ma mère, ma grand-mère. J'ai remplacé les foies de poulet par des haricots verts. C'est Emma qui m'a appris qu'on pouvait très bien manger en mangeant des légumes. Le livre Les Vertuos se passe à Nice et c'est un des premiers livres que je situe à Nice où on habite. L'héroïne du livre, c'est Nina qui est végétarien, militante, écologiste et elle essaie de remuer les copains au collège. Nina, elle est assez similaire à moi, je pense. Surtout moi du début de mon végétarisme. Tu es devenue végétarienne à quel âge ? Moi, j'étais au collège, j'étais en quatrième et c'était du jour au lendemain. Vraiment, c'était très soudain. Et j'étais assez extrémiste dans mes débuts, comme Nina. Nina, elle apprend que ce n'est pas par l'extrémisme et qu'il faut qu'elle arrive à convaincre les gens, mais en montrant l'exemple elle-même et en étant beaucoup plus tolérante. La première étape de faire le livre, c'était de convaincre Emma. Je voulais lui prouver qu'elle peut écrire. Je l'ai harcelée parce qu'elle dit « oui, mais je n'étais pas inspirée ». J'attends l'inspiration et ma grand-mère me dit que l'inspiration vient quand tu écris et tu dois l'extirper de toi. Il n'y a rien comme mettre la main à la pâte. J'ai commencé, j'ai écrit le premier chapitre après avoir parlé avec Emma. On a écrit des chapitres alternés. De pouvoir compter sur ma grand-mère de l'autre côté, donc d'écrire mon chapitre puis me dire « ah, elle va pouvoir suivre ce fil que je lui ai tendu » ou vice-versa. J'étais très agréablement surprise par ton travail et elle prenait confiance au fur et à mesure. Je crois qu'elle a vraiment vu, pas à pas, comment élaborer un livre. Pour moi, c'est toute ma transmission. Je lui ai transmis un peu comme une sorcière mon don de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada